Abonne-toi, pouce bleu, commente, et surtout, bon visionnage. Il y a de la finesse, chez ce garçon. Malou est aujourd'hui à la tête d'un restaurant où se bouscule le tout Paris. Ah, dis donc ! Ah oui ! Heureusement que t'es pas passé à Top Chef, comme ça, hein ? Ouais, ben ça. T'aurais émerdé, grave. La vie n'a pourtant pas fait de cadeau à Malory. T'as qu'un oeil. Voilà. T'as qu'un oeil valide. Je pourrais même pas dire que c'est une main. Quand j'y pense, de temps en temps, j'en pleure encore, quoi. Ilias est ce qu'on appelle un enfant de la lune. Il ne peut sortir de chez lui qu'équipé d'un scaphandre qui le protège des rayons du soleil. Tu n'as jamais mis la tête dehors autrement que couvert comme ça. Non. Ils ne sont qu'une dizaine en Belgique à vivre avec cette maladie très rare. S'il est confronté au soleil, il est brûlé directement. Ah, donc il y a, s'il n'est pas question, qu'il aille à la plage et qu'il va aller chanter. Non. Personne n'échappe aux aléas d'existence. Christophe de Chavanne part à la rencontre des orages de la vie. Hé, papi, papi. J'ai découvert un petit bonhomme formidable. Tu peux être fier de toi, ils ont raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour sa première émission des orages de la vie, Christophe de Chavanne fait route vers le Brabant-Ouailon. Toute une famille lui a donné rendez-vous à Tubise. Ilias, l'un des enfants, est né avec une particularité étonnante qui ne touche qu'un être sur un million. Son corps ne supporte pas d'être exposé au soleil et ses maladies lui causent également des problèmes auditifs. Et alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, et j'allais dire bonjour tous même. D'abord, je te dis bonjour à toi, Ilias. Tu vas bien ? Bien. Super. Moustapha, c'est ça ? Bonjour, c'est Moustapha. Très bien. Et alors là, nous avons... Inès et... Sirine. Et Sirine. Les deux sœurs d'Elias. D'Elias, tout à fait. Très bien. Alors, Elias, je viens rencontrer pour la première fois un jeune homme, parce que tu as 15 ans. 15 ans. 15 ans. Un jeune homme qui est donc atteint d'une maladie fort rare. Alors, je ne vais pas donner le nom médical, mais qui est donc un enfant de la lune. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les enfants de la lune. Les enfants de la lune. Tu peux m'expliquer exactement de quoi il s'agit, Elias ? Je ne peux pas m'exposer aux IV. Donc, tu ne peux pas mettre aucun morceau de ta peau exposé aux IV du soleil ? Quand tu es dehors, tu vas toujours mettre des gants... Depuis que tu es née. ...pour protéger. Si c'est un naissance. C'est une maladie, je n'étais rare. Ilias naît un jour de septembre, sous un ciel gris, sans soleil. La naissance normale, un enfant comme les autres bébés. Mais cette année-là, 2006, on avait droit à des rayons de soleil dès le mois de mars. Je commençais à voir des rougeurs sur les joues d'Ulias. Des rougeurs qui semblent sans gravité, jusqu'au jour où la famille fait une sortie dans un parc d'attraction. Brûlés, brûlés de tout son visage, les yeux rouges fermés. Il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. La pédatrice, quand on l'a vue, elle a été choquée. Il m'a dit directement hospitalisation. C'est le début d'un très long parcours médical. Les médecins soupçonnent une infection bactérienne, puis parlent d'allergies printanières. Plusieurs biopsies sont réalisées, jusqu'à ce qu'enfin, à trois ans et demi, le diagnostic tombe. Ilias est un enfant de la lune. Pour le petit, c'est le début de protection toujours plus contraignante. C'est la question pourquoi, c'est tout le temps, pourquoi moi, surtout quand on était petit. Mais pourquoi moi, je ne peux pas faire ça ? Pourquoi moi, je ne peux pas m'habiller comme les autres enfants ? Pourquoi ? Et là, on est là, on est derrière lui, on explique. Il nous donne du courage pour lui expliquer exactement ce qu'il a et il comprend facilement. En grandissant, l'enfant lune se forge un moral d'acier. Il a un fort caractère. Il ne montre pas qu'il a un petit problème. Ilias, mon pauvre chou, tu as donc ce truc de cosmonaute quasiment sur la tête. Je vois que tu as ici une ailette, ça doit être un ventilateur pour tailler l'été. Et ça fait du bien ? Oui, c'est trop bien. Ça veut dire que depuis que tu es née, tu n'as jamais mis la tête dehors autrement que couvert comme ça ? Non. Oui ? Donc tu ne sais pas ce que c'est que d'être en plein jour sans ton casque ? Oui. Mais par contre, au coucher du soleil, il peut l'enlever. Ah, tu es un gars de la nuit, tu es un hibou. Oui. En fait, c'est ça. Tu es un hibou. Ah, ben je te vois mieux, il faut mettre un essuie-glace à l'intérieur. Mais oui. Puis il a 15 ans, toi tu as quel âge ? 13 ans. Et toi tu as quel âge ? 9 ans. Donc vous êtes arrivé après, tranquillement. Est-ce que vous le surveillez un peu ? Est-ce que vous regardez qu'il n'oublie pas de mettre son... Comment tu appelles ça ? Un scaphandre. Un scaphandre. Ou est-ce qu'il se débrouille et il n'oublie jamais et tout va bien ? Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Vous êtes bien jolies toutes les deux. Mais vous vous ressemblez beaucoup, hein ? Oui. Elles se ressemblent énormément. Elles sont très jolies. Elles ne doivent pas être de vous, alors ? Oui, c'est moi qui a tout donné. Non, c'est l'inverse, c'est pas vous. Bon, mais écoute, moi je propose... Ouais, on va pas le laisser comme ça toute la journée. Moi je te propose peut-être qu'on aille enlever ça. Pour ça, il faut qu'on aille chez toi. Chez toi, c'est pas très loin. Pas très loin. On y va ? On va à la maison ? Voilà. Allez, moi je vous suis, je connais pas les gars. Allez, je suis... Je suis Armstrong. Les cornes de gazelle sont prêtes et le thé à la menthe infuse. L'hospitalité à la marocaine n'est pas un 20 mots dans la famille d'Ilias. Je trouve qu'on a très bien fait de venir ici. Oui. Quand je vois ce que j'ai devant moi, là, qu'est-ce qui a préparé à ça ? Maman ? Maman, elle est la moitié de moi. La moitié de toi ? Ouais. C'est vrai ce mensonge ? Alors, dis-moi, est-ce qu'on a bien fait de venir ici ? Parce que toi aussi, tu te sens mieux ici ? Oui. Oui. Il est mieux à l'intérieur, n'est-ce pas ? Il est mieux à l'intérieur, oui, tout à fait. Il y a un problème avec les UV du soleil uniquement. Les ultraviolets, oui, tout à fait. C'est ça. Les ultraviolets. Donc, ça veut dire, par exemple, que la fenêtre qui est derrière vous, elle est traité ? Oui, elle est filtrée spéciale par une société qui vient filtrer la fenêtre. Toutes les fenêtres de chez vous ? Toutes les fenêtres sont filtrées anti-UV. Ok, d'accord. Tu vas au cinéma de temps en temps ? Oui. Et alors, quand tu arrives dans la salle de cinéma, tu arrives avec ton... J'enlève pour manger des pop-corns. Eh bien, oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et les gens te regardent bizarrement ou pas ? Non. Non ? Les gens, ils regardent pas ? Mais ils commencent à connaître la maladie tout doucement. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui se passe immédiatement s'il est confronté aux UV ? S'il est confronté au soleil, il est brûlé directement. Ah ! Donc il y a, s'il n'est pas question, qu'il aille à la plage et qu'il en ait son truc une seconde. C'est brûlé immédiatement. Immédiatement. Mais ça se voit, c'est-à-dire... Il souffre à ce moment-là ? Oui, en fait. Comme une brûlure. Oui, voilà. Premier degré, deuxième degré. Rouge et à part après. Enfin, c'est rouge, c'est chaud, ça fait mal. Tout de suite ? Oui, directement. Face au rayon du soleil, les enfants de la Lune ont 4000 fois plus de risques de développer un cancer de la peau. Normalement, quand la peau est exposée au soleil, il y a des altérations, des variations qui se font au niveau de l'ADN des cellules, des dégâts cellulaires. Et normalement, on a un système de réparation qui permet de réparer ça et d'éviter les ennuis. Chez ces enfants, ils n'ont pas le système de réparation. Un défaut de réparation dont sont atteintes moins de 10 personnes en Belgique. Dans chacune des cellules de notre corps, nous avons des milliers de gènes différents qui sont comme autant de recettes dont le corps peut se servir pour fabriquer tous les éléments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Dans les maladies dites récessives, il faut qu'il y ait une anomalie sur chacune des deux copies d'un même gène pour que la maladie apparaisse. Pour qu'un enfant soit touché par la maladie, il faut donc que ses deux parents soient porteurs du gène. Et même dans ce cas, il n'y a qu'une probabilité sur quatre de mettre au monde un enfant de la Lune. Les frères et sœurs d'Ilias n'en sont d'ailleurs pas atteints. Le xeroderma pigmentosum peut se manifester sous des formes plus ou moins graves. Ilias est malheureusement porteur de la forme D qui lui cause également des problèmes neurologiques, auditifs et immunitaires. C'était un petit garçon qui était fort timide à la base et puis au fur et à mesure des années, on se connaît de mieux en mieux avec les parents aussi. Et donc je trouve qu'il s'ouvre, qu'il s'exprime de plus en plus et qu'il grandit bien. Grâce à l'évolution de la science, il est aujourd'hui permis avant la conception d'un enfant ou durant les premiers mois de grossesse, de faire un test génétique par une simple prise de sang. Est-ce que ça l'empêche, par exemple, de boire du thé à la menthe ? Ah non. Non, ça ne peut pas nous empêcher de boire du thé à la menthe. Non. Par exemple. Et est-ce que ça l'empêche de goûter les galettes ? Ah non plus. Non plus, ça c'est autorisé. Très bien. Et ça... À la marocaine, hein ? Voilà, à la marocaine. Chocolane. Vous êtes la bienvenue. La baisse ? La baisse. La baisse ? La baisse chouïa ? Hamdoullah. Hamdoullah. Tu sais quoi ? On va boire à ta santé, mon petit loulou ? Ben oui, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est celui-là. Oh ben... Santé. Santé, comme on dit. Santé. Et alors dites-donc, c'est pour la déco ou... Non. Mais je peux faire le service, je peux faire le service. Oui, oui, s'il vous plaît. Tu pourrais féliciter ta mère parce que c'est très bon. Vais le dis-moi. Vraiment, maman. C'est très bon. Bravo. Merci. Merci. Merci de venir. Et maintenant, on va à l'école ? On va à l'école. On va à l'école. On va le compagnie à l'école. Mais avant de sortir, Ilias doit se protéger. Crème, veste, gants et scaphandre. Je vais vous aider, mademoiselle. Et voilà. Et voilà. Et donc, là... Je vais te protéger. On va à l'école. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, ton père ? Ah, mais je sais ce qu'il fait ton père. Il est... Bouge pas, je ferme la porte. Il est en train de mettre la protection sur le carreau, c'est ça ? Alors, vous êtes en train... Ah, ben oui, c'est ça. Vous êtes en train de mettre la protection. Tout le reste est fait. Tout le reste est fait. C'est le même équipe reste à faire. Et ça, c'est quoi ? C'est un filtre. Mais c'est juste un filtre ou c'est un filtre vraiment spécial anti-UV ? Spécial, qui bloque les UV, en fait. Quand tu seras grand, il faudra que tu le fasses, toi, ce truc-là. Hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Moustapha remplace, Moustapha répare. OK, eh ben, ça y est. Non, non, c'est un truc. Bien joué. En route. En route. Docteur. Merci. En route. Et je vous emmène à l'école. Tu sais quoi, tu peux... Maintenant, on est en sécurité, n'est-ce pas ? Oui, on est en sécurité, oui. Donc, tu peux enlever ton masque, un pépère. OK. Toute la voiture est protégée. Oui. Ce que je te propose, c'est que tu mets tes écouteurs de musique. Oui. Et comme ça, nous, on disparaît. Pour toi, t'es tranquille. T'écoutes ta musique. Bon, ils nous entendent plus. Tu nous entends ? Non, ils nous entendent plus. Comment ça coûte, ce casque et tout ça ? Ce casque, il coûte dans les 1 500 euros. 1 500 euros. 1 500 euros, oui. Dans le casque, dans le scaphone, il y a le tissu qui est occultant. Il y a le moteur. Il y a le moteur. Le moteur, c'est pour ventiler, pour qu'il soit tout le temps. Oui, oui. Et la visière, elle est conçue pour les enfants de la Lune, pour les protéger contre les UV. Contre les UV. Et ça, ça vaut 1 500 balles. 1 500 euros. Et ça, 1 500 euros. 1 500 euros. s'investissent pour Ilias, mais aussi pour d'autres enfants de la Lune. Je pense qu'ils sont vraiment reconnaissants. Surtout que ça leur fait, du coup, vivre des choses que la plupart des enfants ne vivent pas forcément. Donc aller à Disney, rencontrer des joueurs de foot. Mais à côté, je pense que ça les tire aussi de leur quotidien qui n'est pas toujours facile à vivre. Une constellation d'étoiles pour entourer notre enfant de la Lune et lui permettre de quitter la Terre ferme le temps d'un instant. C'est l'association... L'espoir... L'espoir... Des enfants de la Lune. Des enfants de la Lune. Et il y a besoin de sous. On a besoin de sous. Pour Ilias. Pour Ilias. Et pour les autres. Et les autres enfants, oui. Alors, puisqu'on parle entre nous, les crèmes qui ne sont pas remboursées, les filtres, les filtres qui sont sur les voitures, sur les fenêtres, etc. Le scaphandre, donc il coûte 1500 euros. Genre, en tout, c'est un entretien mensuel ou à l'année ou je ne sais pas de combien. Le mois quotidien, on va dire un budget de 300, 400, 500, 600 euros par mois. C'est incroyable qu'il n'y ait pas d'aide quand même. Comment ça se fait ça ? Mais en fait, comme c'est une maladie qui n'est pas connue. Et bien voilà, c'est ce qu'on appelle des maladies orphelines. Orphelines. Une maladie orpheline qui, dans le cas d'Ilias, lui cause bien d'autres soucis que la seule intolérance aux UV. Comme il a développé d'autres pathologies, on l'a inscrit dans une école, car il est malentendant. Il porte un appareil, donc il doit commencer déjà à prendre les signes. Le cas d'Ilias, son souci qui nous inquiète le plus, c'est qu'il aurait des problèmes neurologiques jusqu'au point où il pourrait perdre ses fonctionnalités des membres. Il faut s'y attendre. Il faut vous préparer à des difficultés. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Mais les signes sont là pour Ilias, parce qu'il a des problèmes d'audition qui a à voir avec le cerveau. Donc il y a quand même... Et la parole, parfois. Oui, voilà, il bégaye par ma main. Oui, j'ai vu. En tout cas, il est bien mignon. On arrive à l'école, là. L'Institut Royal pour Souris et Aveugles à Hucle a spécialement aménagé certains de ses locaux pour qu'Ilias ne soit pas exposé aux rayons dangereux. Ici, pas de néon en classe et des fenêtres anti-UV. Salut Guillaume, je m'appelle Christophe. Salut Christophe. Vous vous connaissez visiblement. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites avec Ilias ? Moi, je suis son professeur d'éducation physique et en même temps son titulaire de classe. Il apprend aussi un autre langage ici. Le langage des signes. Parce que si un jour, tu avais des problèmes supplémentaires encore d'audition, parce que tu as des appareils, on ne va pas se le cacher, on s'en fiche. Donc tu apprends le langage des signes depuis cette année ? Deux ans. Deux ans, d'accord. Qui est-ce qui va m'apprendre des signes, alors ? C'est pas vous ? Non, je suis signé parce que je communique avec lui. On dit signé ? Ouais, ouais, on signe, ouais. On ne dit pas je parle, on signe, on dit je signe. Non, je signe, ouais, ouais, tout à fait. Donc par exemple, si je dis je suis prof de gym, comment vous faites ça ? Je suis professeur de sport. Ça, c'est professeur ? Professeur. Professeur. Professeur de sport. Professeur. C'est tellement joli, le langage des signes. C'est vrai, hein ? Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est une poésie absolument incroyable. Par exemple, toi, ton prénom, alors ? Ilias, la lune. Moi, c'est... Parce que je suis un enfant de la lune, alors mon U, Ilias. Et tu as refait derrière ça ? La lune. Et toi, si tu faisais Christophe, tu ferais comment ? Comme ça, et comme ça. C'est Christophe le bavard ? Non, c'est Christophe le rigolo. Ah, le rigolo, ça va. C'est bon. Regarde, je crois que tu es très apprécié, il me semble. Il me semble. Je te laisse regarder ça. À l'école aussi, Ilias se doit de rester prudent en toutes circonstances. Une situation pas toujours facile à vivre pour un adolescent. Parfois, on joue le rôle du méchant parce que c'est un petit filou, c'est une anguille. Il esquive et il va sortir au soleil avec son masque et tout. Mais quand il y a vraiment beaucoup de soleil, il ne peut pas. Donc, on est là pour lui dire, mais non, tu dois rentrer dans le groupe, etc. Et donc, il est un peu dégoûté. Un enfant de la lune qui parvient tout de même à entraîner les autres dans son univers. Un jour, mes éducateurs, ils m'ont dit qu'il va y avoir un nouveau élève. Et je l'ai vu dans le groupe. Après, au début, j'avais un peu peur parce que j'avais tous les casques. Et après, j'ai appris à le connaître. Je dirais qu'il compte vraiment pour moi. Il est drôle, parfois malin dans ce mot, respectueux, honnête. C'est une crème, Elias, vraiment. Il vient chercher quelque chose en nous qu'on ne pensait pas. Et il arrive aussi à nous emmener et à amener les autres jeunes dans quelque chose qu'on ne pensait pas. Il ne s'en rend même pas compte. C'est vraiment encore plus chouette. Ça, c'est vrai. Bah, maintenant, si, hein. Bah, dis donc. Bah, félicitations, mon vieux. C'est un tableau d'honneur, ça, hein. Ouais. C'est émouvant, en tout cas. Ça te fait quoi ? Tu sens ça ? Tu sens quoi quand t'écoutes tous ces gens qui parlent de toi avec autant de... Je suis choqué. Ouais. Je suis tout touché. Oui, oui, je sais. Les jeunes, ils disent choqués, je connais. Ouais, ouais. Mais c'est formidable, écoute. C'est très émouvant, hein. Mais t'es un mec épatant, en fait. Oui. T'es un type formidable. C'est génial. C'est gentil. Non, non, mais je... Je respecte tout le monde. Mais ça se voit. C'est très sabbatique de rencontrer un petit gars comme toi, tu sais. Très. Et puis... Un très bon élément, en fait. C'est émouvant, quand même, de voir... Ouais, tout à fait. Tous ces gens, tous ces mots, mais des langages, des signes qui me... Je trouve ça d'une... Une émotion terrible, moi. Tout à fait. Hein ? Et en classe, il est vraiment chouette. Il est sportif, hein. T'es casse-cou un peu, hein. Tu fais un peu... T'as fait du vélo, du machin. Et... Je sais pas comment on dit... Si je fais... Pong-pong. Oui, t'as vu, je fais bien, hein. T'as compris tout de suite. Oui. Tu fais partie d'un club, non ? Euh... Oui. On peut peut-être aller faire un ping-pong quelque part, non ? Oui. Prends tes affaires, mon petit loulou. On y va. Ravi, Guillaume. Merci. Merci à vous. Et puis bravo, surtout. Merci, merci. Super. Ah bah ça y est, tu le branches toi-même. C'est ouf, ça. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Mon prince. Salut, Guillaume. Salut, Christophe. A bientôt. A bientôt, merci. Dans un instant, Christophe réserve une surprise de taille à Elias, le passionné de tennis de table. L'ancien numéro un mondial en personne. Oh, Jean-Michel Sèvres. Voilà, avance bien dans la balle. Super. Ensuite, ils s'en iront toucher la lune d'encore un peu plus près. La prochaine fois qu'on se voit, on essaie de marcher sur la lune. On va essayer. Malorie Gabzy, 3e de Top Chef en 2020, a eu lui aussi un parcours bien compliqué. T'as qu'un oeil. Voilà. T'as qu'un oeil valide. Je pourrais même pas dire que c'est une main. Aujourd'hui, Malorie réussit son métier avec brio. Ah, dis donc. Ah oui. Heureusement que t'es pas passé à Top Chef, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait ça. T'aurais merdé grave. Alors qu'il emmène Ilyas vers une surprise, Christophe de Chavannes se souvient qu'il est aussi un pilote automobile. Oui, ça fonctionne très bien. J'ai un peu peur. T'inquiète, t'inquiète. Les voici arrivés sains et saufs au club de tennis de table Logie-Odor Game à Bruxelles. J'ai en face de moi quelqu'un qui est passionné, donc, hein. T'adores ça, en fait, le tennis de table. Moi, je trouve que c'est bête de dire tennis de table et pourtant, c'est ce qu'il faut dire. Toi, tu dis quoi ? Je suis fort. Tu sais pas avec qui que tu causes. Prêt ? Je sais pas. On espère. Vas-y, je suis chaud, là. Oh, putain ! 2-0. Ça, je vais pas laisser passer ça, hein. Là. Non, là. Oh, merde. Ah, ça te fait marrer, hein. C'est marrant. J'ai un petit peu mal au pied. Allez ! Un point pour moi. Allez ! Ah bah oui, c'est comme ça. Mais voilà qu'arrive en surprise un immense champion de tennis de table. Celui qui fut le meilleur joueur au monde de la discipline. Et t'es dehors ? Ouais, mais tu l'as... Non, 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 non. T'as touché la balle ? Ah, c'est un beau joueur. Oh, Jean-Michel, c'est... Ça va, tu vas bien ? Oui. Champion de ping-pong international. Ça va ? En forme ? T'es content ? Ça te fait plaisir ? Oui. Bah moi aussi, je suis content d'être venu. Ça va, Jean-Michel ? Ça va bien, ouais, super, super. Et je suis jaloux. Oh, t'es jaloux ! T'es jaloux ! T'es jaloux ! Numéro 1 mondial. Tu as en face de toi un type qui joue au ping-pong et personne ne fait mieux. Dans le monde. C'est beau. Hein ? T'imagines, le jour où il gagne, dans sa tête, il se dit, personne n'a fait mieux que moi sur la planète. Ah. Pas mal. Ça doit être un bon petit kiff, ça, patron. Hein ? En vrai ? Oui, je peux le dire. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je peux le dire. Bah oui, oui, tu veux jouer avec lui ? C'est ta mode, hein, alors oui. Allez, c'est toi qui a gagné. Pardon. T'es prêt ou tu veux commencer à servir ? Peut-être, c'est bon. C'est bon ? Bien. Bien. Et t'es chaud, là, maintenant ? Ah, ouais, pas mal. Et regarde la balle, pas moi, hein. Oh, l'autre, et l'autre, regarde ta balle, pas moi. Bien. La star. Bien. Très bien, super. Voilà. Avance bien dans la balle. Super. Bien. Top. Bien. Moi, j'arrête la partie, si vous permettez. Sur le point du monde, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Ilias. Je pense quand même que, Ilias, ça n'arrête pas les surprises, hein. T'as joué contre le plus grand pongiste, puisque ça n'a rien à voir avec faire la vaisselle, le plus grand pongiste du monde. Tu dis au revoir, monsieur. Au revoir. Allez, un plaisir. Tout aille bien, hein. Salut. Salut. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Vas-y, une dernière, là. Allez, encore un service ? Oui, oui. Il va viser. Je vais me prendre. Tu vas la prendre dans la tête. Si jamais, je la... Ah, je peux pas, salopard. Merci. Salut. Bravo. Allez, viens avec moi, Ilias. Viens. Merci, merci. Bon, Ilias. Allez, allez. Il y a une surprise. Enfin. Allez. Salut, Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci, hein. Salut, Jean-Michel. Merci, merci. J'ai une histoire de poser. Je peux ? Oui. On vous appelle les enfants de la lune. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que je porte un casque. Hum-hum. Et je mets toujours des équipements, toujours... De protection ? De protection dehors. Mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que tu ne peux sortir que quand le soleil est couché ? Oui, le soir. Et donc quand la lune se lève, par exemple ? Oui. Donc, t'es comme moi, tu crois ? T'es un gars de la nuit ? Parce que moi, je suis un peu un hibou, tu sais. Je préfère la nuit au jour, moi. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dans le jardin ? Tu vas dans la rue ? Euh... Parfois, je vais... Au parc ? Ouais, au parc. Je joue avec ma trottinette. Je ne sais pas pourquoi, mais je... Tu sens pas ? Non ? Tu trouves pas que ça sent la lune, un peu ? Oui. Si, hein ? Regarde. Ça sent la lune ? Oui. Bon, ben, je vais t'emmener voir la lune, alors qu'on est en plein jour. Oui. Christophe est sur le point d'arriver au planétarium de l'Observatoire Royal de Belgique. Ici, une autre surprise attend Ilias. Un jour, j'irai sur la lune. Un jour, j'irai... Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu as marqué, là ? La planétarium. Planétarium. T'es déjà venu ici ? Euh... Non, c'est la première fois que je viens. Ah ? Eh bien, j'espère que ça sera pas la dernière. Attends-moi, je vais venir t'ouvrir la porte. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Alors, je me suis dit que si tu venais ici, au planétarium, tu pourrais observer plein de trucs un peu marrants, plein de trucs un peu sympathiques que tu n'as jamais vus. La famille et tous les copains d'école d'Ilias sont là pour l'accueillir. Allez ! Allez ! Allez, Ilias ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? On dirait que vous attendiez quelqu'un, non ? Ouais, non, non, c'est pas grave. Hein ? Quand je dis que je te traite comme un prince, pour faire des bisous, c'est pas facile, hein, ça. Hein ? Tu vois, on remarque en même temps, geste barrière, tranquille. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un air de famille, là, avec les deux costauds. Hein ? Mais vous avez la même tronche, les gars. Mets-toi à côté pour voir. Voilà, comme ça. Vous le connaissez, non ? Non, mais maman. Un petit peu ? Un petit peu. Regarde-moi ça. Les deux frangins, c'est ça ? C'est ça. Salut, les gars. Salut. Salut. Ça va ? Ça va, et bon. Comment tu t'appelles ? Comment vous appelez ? Hicham. Hicham ? Bon, Sofiane. Sofiane. Sofiane, ouais. Et les deux frangins et le cosmonaute. Super. Et maman. Et maman. Et les deux petites filles. Ah, mais il y a toute la famille. Je suis ravi de vous avoir rencontrés. J'ai vu tout le monde. Alors, vous savez quoi, les gars ? Vous avez bien fait de venir. Parce que maintenant, il faut partir. Et c'est par là. Merci. Salut, salut. Salut. À plus tard. C'est que Christophe n'en a peut-être pas fini avec les cadeaux réservés à Ilias. Bon, ben, c'était bien cool, cette petite surprise, non ? Oui. Allez, viens. Alors, regarde, on a changé un peu les tailles pour qu'on voit tout. À droite, c'est la Terre. Ça, derrière toi, regarde, c'est la Lune. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir ça ? Ça te plaît ? Oui. Moi, je dis que t'as de la chance. Parce que quand même, on a fait plein de trucs. Depuis qu'on est ensemble, je ne sais pas si t'as remarqué, on a quand même fait plein de trucs. Alors, voici un iPad. Je vais te le donner. Tu jettes un oeil. Je suis très fière de toi. Je trouve que t'es devenu un jeune homme très souriant, avec une joie de vivre, malgré ta maladie qui n'est pas facile à vivre. Et voilà, bravo pour tout. J'espère qu'on va se voir bientôt et que tu pourras venir voir un match de foot une fois, ou des Diables, ou du Real. On verra bien, voilà. Un gros bisou et tcha-tcha, mon gars. À tout moment, je serai là pour t'accompagner dans n'importe quel moment. Sache que je serai toujours à t'écouter. Je t'aime bien. Salut, Elias, c'est Kenji. Je te fais cette petite vidéo pour te faire... Ah, Kenji, t'irac. ...des gros bisous et surtout, voilà, t'as envoyé plein, plein de courage, plein de force. J'espère qu'on se verra très, très vite. Bisous, bisous, Elias. Je sais que t'as un combat pas évident et pas facile par moment, mais t'inquiète pas, je suis là à côté de toi. Toujours à côté de toi. Je ne te lâcherai jamais. Bonjour, Elias, c'est Yoriti Lomans. Je te fais cette petite vidéo pour t'annoncer que j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai entendu que t'étais un super fan, donc je t'offre ce maillot que je vais dédicacer pour te donner plein de force et beaucoup de courage. C'est vraiment un frère génial. Je te soutiens énormément, même si c'est dur de te faire à ta vie, mais je te soutiens énormément et je compte bien m'y faire à ta vie. Voilà, t'es le meilleur. Elias, t'es gentil, t'es sympa. On te soutient. Je suis fière de toi. Courage, on est là pour toi. Je t'aime. Bah dis, hein, ça fait d'émotion, non ? Hein, tu te rends compte ? Tous ces gens qui te trouvent formidable, ils ont raison. Moi aussi, moi aussi je te trouve formidable, en vrai. Tu vois, je t'ai découvert là, franchement. On a passé tout ce temps ensemble là, et j'ai découvert un petit bonhomme formidable. Tu peux être fière de toi, ils ont raison. Et regarde ça, mon petit bonhomme. Regarde ça, et qu'est-ce qui est écrit là, derrière ? Pour Elias. C'est signé par lui. Et c'est pour toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Parti. On le met. Ok. Vous permettez que je vous aide à vous habiller ? Hein, docteur ? En plus, il a tata, et dis donc, t'es aussi costaud que lui. Non ? Pas mal, hein ? Ouais. Allez, regarde, on mate, et on se dit que la prochaine fois qu'on se voit, on essaie de marcher sur la lune. On va essayer ? Ouais. Je suis content de t'avoir rencontré, mec. C'est super. À bientôt. Porte-toi bien. Et rêve un peu. Alors je la monte du doigt Et ça devient impossible Christophe est à présent attendu à la gare maritime de Bruxelles. Celui qui lui a donné rendez-vous est devenu, voici trois ans, la coqueluche des téléspectateurs belges et français. Depuis sa participation à Top Chef, il a ouvert un restaurant gastronomique à Paris. Et puis ici, le 140 degrés, un nom en clin d'œil à la frite bien de chez nous. Toc, toc, je dis toc, toc, bonjour. Bonjour, 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 je m'appelle Cristobal Derraman. Comment allez-vous ? Malorie. Exactement. Super. Et mon grand-frère, c'est Lian. Bah oui. Enchanté. On était justement en train de se dire qu'on avait une petite faim, donc on s'est que des petites frites pour manger un truc. Parce qu'on est au 140 ici. C'est le 140 degrés, exactement. Allez, j'ai envie de voir si elles sont bonnes. Ah, ça vient de sortir, ouais. Elles sont bonnes. Donc ici, juste, c'est un stand, on va dire, qui s'appelle le 140. On est dans un endroit magique. Un food market, en fait, à tour et taxi. En tout cas, le bâtiment est magnifique, c'est l'ancienne gare maritime. C'est exactement ça. C'est beau, ouais. C'est beau, ouais. Tu t'es démerdé pour avoir un corner et c'est Top Chef qui t'a aidé, la réputation. Oui. C'est cool. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, c'est cool. C'est lors de la saison 2020 de Top Chef que Malorie se révèle au grand public. Tu ! Je veux ma veste blanche, écrite Top Chef, mes manches. Je veux vraiment prouver que quoi qu'il arrive, il faut jamais baisser les pas. Jamais. Les débuts du jeune belge dans la compétition sont relativement timides. Le premier jour où je vois Malou, je le vois de loin. Je le vois d'un oeil caché, discret. Donc voilà, un petit garçon tout propre, tout mignon. Ah oui, je me souviens très bien de ma première rencontre lors des éliminatoires. Et je me rappelle, il avait fait un plat autour du champignon qui était très fade. Il y a de la finesse chez ce garçon. Beaucoup de finesse. Je regrette juste les assaisonnements. C'est pas grave, ça peut se reprendre. Il y a potentiel. Oui, voilà. Mais très vite, sa cuisine, faite d'un mariage inattendu de saveurs, conquiert les chefs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à reprendre dans l'assiette. Je ne serai pas contre les reprendre avec lui. Au fur et à mesure des semaines, c'est clair que, voilà, oui, très fier. Mais un jour, Malorie craque et veut abandonner la compétition. Malorie, t'es à deux doigts. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ça m'a fait un chocolat terrible. Et alors il revient et il gagne. Il gagne cette épreuve-là. À seulement 23 ans, le petit belge termine sur la troisième marche du podium. C'est une fierté supplémentaire parce que j'ai des amis, des connaissances qui me disent « Ah, j'ai vu ton fils à la télé, il est génial, on l'adore, c'est mon chouchou. » Après Top Chef, le rêve se poursuit. Pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, je ne serai pas seul. J'ai fait appel à Malorie Gapsi. En télé, Malorie évolue maintenant aux côtés de son ancien mentor. « C'est qui le patron maintenant ? Hein ? Hein ? C'est qui le chef ? Malo ? » « Attends, attends, attends. » Avec son talent et sa spontanéité, Malorie Gapsi, le magnifique, a conquis les publics belges et français. « Je pense que justement, c'est par rapport à sa joie de vivre, sa positivité. Puis c'est un garçon qui est plutôt mignon. Et voilà, son discours, voilà, garçon, il est solaire. Et ça plaît forcément. » « Allez les gars, on soutient Malo ! Allez Malo ! » « Elles sont super bonnes, hein. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « C'est la différence de la cuisson au niveau des frites belges et françaises. » « Mais pas du tout, je l'ai fait, moi, très bonne aussi. » « Non, mais là, là, je l'ai sorti un peu trop trop. » « Non, non, je l'ai fait à la graisse de bœuf chez moi. » « Ah, ben, elles sont toutes assez bonnes. » « Bien sûr. » « Et la mayonnaise, en revanche, je m'excuse bien. » « Ça manque un truc. » « Ben, ça manque de mayonnaise. » « Pardon, hein. » « Voilà, la couleur, le... » « Il n'y a pas de problème. » « Non, c'est très bien. » « Mais néanmoins, moi, je pourrais peut-être te montrer comment on fait le mayo. » « Je suis chaud. » « J'adore les challenges. » « Ça, c'est de l'huile normale. » « De l'olive. » « Ah, mais vous avez essayé de m'avoir ou bien ? » « Pour la tournesol. » « Ah oui, donne-moi la tournesol, s'il te plaît. » « Non, je n'en ai pas ici. » « Je voulais choisir, comme ça, il n'y a pas de... » « Aïe, 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 aïe. » « Il me faudrait de petites mains, s'il te plaît. » « Vous avez besoin d'aide ? » « Ouais, voilà, merci. » « Ah, mais pourquoi elle ne monte pas la mienne, là ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai mis trop de moutarde. » « Je pense que vous avez peut-être perdu un peu la main. » « J'ai mis... Ouais. » « J'ai merdé. » « Je vais la rattraper au citron. » « Je t'aime ma gueule. » « Mais je vais la rattraper, le coup. » « Ah, ça me tient mal à la main, putain. » « T'as raison. » « Poussez-vous, là. » « Vas-y. » « Ah, regarde comme on est bien, Pépère. » « Elle est magnifique. » « Regarde comme on est. » « Ah, voilà. » « Allez, on arrête, c'est fini. » « Top chrono. » « En tout cas, par contre, au niveau de la tenue, on est au top. » « Ouais. » « J'aime bien la tienne, mais je te dis la vérité. » « Je préfère la mienne. » « Et dis-moi la vérité. » « Je préfère celle de mon frère. » « Et toi ? » « J'ai envie de passer une bonne journée. » « Non, mais ça te fait marrer quand même que je fasse une bonne mayonnaise comme ça, non ? » « Non, elle est très bonne. » « Elle est très, très bonne. » « Merci. » « On y va. » « Oui, c'est parti. » « Je te souhaite à vous deux une belle journée. » « Eh bien, on te souhaite aussi une bonne journée. » « Et je t'en prie, fais goûter au client ma mayonnaise. » « Ah, bien, promis. » « Si jamais, après, ils reviennent en disant, « Ah, mais c'est pas la même mayonnaise qu'avant, tu vas dans la merde. » « Salut. » « Oui, bisous. » « Tu viens, Malorie ? » « Bonne courage. » « Bisous. » « Bonne journée. » « Je vous ai quand même laissé la recommencer. » « Alors ça, j'ai rien à foutre, tu seras coupé au montage. » « Normalement, quand je donne des cours de maillot, c'est plus cher. » « À toi, c'est un mauvais jeu de mots, je vais faire un oeil. » « Pour aujourd'hui, c'est bon. » « Mais justement, à propos de ton oeil, mon pote. » « Oui. » « On va parler de ce truc qui a été un moment de ta vie très chaud, très important. » « Oui. » « Qui a changé, probablement, ton regard sur les choses. » « Je fais pas de jeu de mots. » « Non, 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 clairement. » « Et puis même, tu m'en vaudras pas, si on déconne un peu quand même avec ça. » « Non, bien sûr, bien sûr. » « Il faut savoir en déconner. » « Mais ça s'est passé, c'était quoi, en 2014, t'étais tout gamin ? » « Exactement. » « Et tu étais en... » « 19 avril. » « Bah oui, on se rappelle de cette date-là. » « Ouais. » « Et t'étais en stage. » « C'était mon premier stage dans un restaurant de Zétoniche. » « T'avais quel âge ? » « J'avais 17 ans, 18 ans. » « C'est dans ce stage-là, en fait, que j'ai vraiment eu la passion pour la cuisine. » « Ça se passe en pleine journée, 19 avril. » « Et là, on va faire un bisutage. » « Mais il va se passer un truc à la con. » « Vas-y, regarde. » « Dernier jour de la semaine. » « Donc tout le monde était un peu fatigué, mais c'était son dernier jour. » « Donc le grand bisutage, comme à chaque stagiaire. » « Quelque chose d'innocent, à la base. » « Ils l'ont appelé pour le baptiser de la farine des œufs. » « Et puis là, un mauvais produit, au mauvais moment, qui est jeté par un de nos collègues. » « Malorie a eu le temps de faire ça. » « Il a tout pris dans l'œil droit, heureusement, pas de face. » « Et il s'avère que dans le sceau, c'était pas de l'eau claire. » « Il y avait du décapant pour les autres professionnels. » « Malorie est rapidement prise en charge par les médecins de l'hôpital d'Anvers. » « Lorsque la famille arrive sur place, le diagnostic n'est pas encore tombé. » « Je suis arrivée, j'ai demandé qui je devais frapper. » « J'avais une rage, une colère. » « J'étais dévastée et très fâchée. » « Ma colère est très vite retombée parce que c'est une bande de jeunes. » « C'était pas une soirée festive. » « Et un accident peut toujours arriver. » C'est Célian, le frère aîné, qui découvre l'ampleur des blessures en premier. « Mes premiers mots, c'est... T'inquiète, il n'y a rien. » « Mais c'est hyper dur à sortir, c'est très compliqué à sortir parce qu'il y a. » « Après, les larmes tombent, l'émotion, à un moment, ça sort quand même. » « Je re-rentre dans la pièce. » « Et ça, c'est une phrase qui me restera vie en tête. » « Il m'a regardé, il m'a dit, mais Célian, j'ai encore l'autre œil. » « Puis là, je me dis, mais comment il fait ? » « Exactement. » « Parce qu'en fait, on n'a encore rien dit, mais... » « En fait, c'est ça qui a basculé... » « T'as qu'un œil valide. » « Oui, celui-là, je vois rien. » « Oui, il est mort. » « Là, je vois vraiment que dalle, quoi. » « Rien du tout quand tu fermes ? » « C'est pas noir, mais je vois... » « Je vois... » « Je pourrais même pas dire que c'est une main. » « Même ici, je pourrais pas dire que c'est un doigt. » « Donc, en fait, toi, t'as conscience tout de suite que l'œil, il est fini ? » « Avant même d'aller à l'hôpital ? » « Non, moi, j'y crois, hein, j'y crois. » « Moi, je me rends pas compte. » « Donc, moi, je me rends pas compte parce que je connais pas la puissance de ces produits. » « Ça, probablement, à un moment de ta vie aussi, on t'a appris que t'étais borné, en fait, hein. » « Ouais. » « Je t'emmène. » Le soir de son accident, Malory est acheminé dans un premier hôpital où il reste une semaine en soins intensifs. Il est ensuite transféré à Louvain pour y être opéré avant d'être conduit ici, à Anvers. « À l'hôpital, vous êtes à... » « Eh oui, c'est là, par là ? » « Exactement, juste ici. » « Ouais, très bien. » « C'était ma deuxième maison. » Cela fait plusieurs années que Malory n'est plus venue ici, à Edeghème. Cet hôpital dispose d'un service en ophtalmologie très réputé. « T'étais avec qui, là, quand t'es venu là ? » « Avec ma maman. » « Ouais. » « Avec ma maman et mon frère. » « Et tu savais pas ce qu'allait véritablement se passer ? » « Non. Je savais pas que j'allais devoir revenir aussi toutes les semaines. » « Ta famille a été hyper en soutien avec toi. » « Oui. » « Ta mère a été à Donf. » « Oui, oui, à fond, à fond. » « Très, très dur. » « Elle a été dur avec moi pour le mental, mais très présent. » « Et ça, j'en avais besoin, en fait. » « Et avec le recul, tu dis, heureusement qu'elle a été dure pour le mental. » « Oui, avec le recul, je dis merci surtout. » « Ok, bah, viens, on va mettre notre masque. » « Allez, c'est parti. » Malory va retrouver la professeure, qui s'était occupée de lui à l'époque. C'est grâce aux soins qu'elle lui a prodigués que son oeil n'est pas définitivement perdu. » « On dit quoi ? Professeure en ophtalmologie, comment on dit le docteur ? » « Ah, mais pour moi, c'est bien simple. Moi, je suis toujours prof. » « Alors, ce petit gars qui est grand, qui a son oeil tout, comment dirais-je, qui est vivant quand même, c'est ça qui est étonnant. » « Je suis bien contente qu'il voit encore toujours de la lumière, ça c'est toujours bien. » « Tout à l'heure, en m'engardant, il m'a dit « je vois de la lumière. » J'ai dit « c'est normal. » « C'est bien. » « C'était en m'engardant. » Mais son oeil, là, tu vois de la lumière. » « Oui, je vois de la lumière, oui. » « Tu vois juste un... » « Je vois juste... Je vois que des taches de lumière, en fait. Là, je vois une grosse tache blonde. » « Tu vois pas le prof. » « Non. » « Mais son oeil est vivant alors qu'il a eu si peur que son oeil soit mort. » « Mais aujourd'hui, il est vivant ou il n'est pas vivant, son oeil ? » « S'il y a de la lumière, ça veut dire que l'oeil est encore toujours vivant. » « Mais naturellement, la lumière, on nomme ça la cécité cornéenne. » « OK. » « Donc c'est la cornée qui ne laisse pas passer suffisamment de lumière que pour exciter la rétine. » « Et lui a eu la cornée brûlée ? » « Oui, lui, il a eu la cornée brûlée. » Malorie a bénéficié ici d'une nouvelle technique chirurgicale. La partie transparente de son oeil étant abîmée, on lui a prélevé des cellules de l'oeil sain qu'on lui a transplantées dans l'oeil endommagé. Son oeil a ainsi pu être stabilisé. Comme Malorie voit toujours la lumière, l'espoir subsiste que d'ici 15 à 20 ans, on puisse, grâce à des cellules de la peau, reconstruire les cellules détruites de l'oeil. « Toi, tu te dis que l'avenir de cet oeil, c'est quoi pour toi ? » « Moi, je pense qu'un jour, la médecine sera assez avancée pour pouvoir essayer de récupérer quelque chose. » « Pour l'instant... » « Donc tu gardes un vrai espoir ? » « Moi, je pense que oui, je pense que la médecine est en peine d'évolution. » « On peut le faire. » « Et je pense que d'après ce qu'on m'a dit, je pense qu'un jour, oui, ça arrivera. » « Et un jour, peut-être, que Malorie, il réveillera les deux côtés. » « Madame, mille merci. » « Vous devez venir manger à Paris. » « Avec plaisir. » « Vous devez venir manger quand vous avez un petit peu de temps. » « Oui. » « Je serai ravi, moi aussi, de venir dîner. Tiens, comme ça, je vais dîner avec vous. » « Bon, professeur, merci beaucoup. Portez-vous bien. » « Avec plaisir. » « Je vous suis. C'est vous qui connaissez le chemin. Je vous suis. » Malorie doit beaucoup à la professeure Tassignon, mais pas qu'à elle. « Je pense que c'est surtout sa maman qu'il faut remercier, parce que c'est sa maman qui a fait, pendant des semaines et des mois même, je pense, des nombreux allers-retours, chaque fois vers l'hôpital pour aller faire le suivi, les traitements. » Une maman qui, dès la sortie de l'hôpital, va mettre son fils au pied du mur. « J'ai été très dure avec lui, dans le sens où quand il perdait le moral et qu'il disait, oh voilà, j'ai 18 ans, regarde les filles, qui va m'aimer avec un oeil comme ça, et je ne pourrai plus travailler, je ne vois rien à droite. » « Je lui ai dit, Malorie, tu as deux jambes, deux bras, un oeil, et dans deux semaines, tu dois avoir trouvé du boulot. » « Après dix jours, il est rentré à la maison, il m'a dit, maman, devine. » « J'ai dit, t'as trouvé. » « Il m'a dit, oui. » « Il dit, il y a deux étoiles. » « Je dis, waouh. » « Avec sa boule, quand il est arrivé, je ne peux pas dire non. » « La période de ses traitements, c'était très compliqué parce que lui, en plus de tout ça, devait gérer son métier. » « Et sa passion n'avait pas disparu. » « C'était plus fort que lui. » « Mais il y avait toujours l'humour avec son oeil. » « Donc voilà, ça ne le dérangeait pas. » « Je préfère en parler, et même en blaguant dessus, que dire, oh, pauvre chou, etc. » « Non, non, c'est pas mon genre. » « On ne le remerciera jamais assez pour ça. » « C'est un monsieur avec un cœur grand comme ça. » « Il a bien été entouré, parce qu'on parle d'Yves Matagne beaucoup, bien sûr, mais c'était son maestro, si vous voulez. » « Il m'a aidé énormément, il m'a fait évoluer beaucoup. » « Et voilà, j'ai fait un peu tous les postes chez lui. » « Yves Matagne, il va te mettre partout, au froid, au chaud, ce qui fait que tu ne vas plus penser à ton oeil, en fait, tu vas penser à ce que tu fais. » « Oui, exactement. Après, si on faisait des très longues journées, je travaillais énormément. » « J'ai mis un peu toute ma vie de côté pour ce métier. » « Et ça a été un peu, la cuisine a été pour moi un peu... » « En fait, j'ai travaillé... » « Tu t'es évadé ? » « Voilà, c'est ça, exactement. » « Je me suis évadé dans la cuisine. » « J'avais honte aussi, à un moment donné, de mon oeil, donc je le cachais avec des lunettes. » « J'étais partout en lunettes de soleil. » « Ah, oui, ce qui peut faire un petit peu... » « Ah oui, tu es très fatigué, dis-donc. » « Oui, franchement, je suis fatigué. » « Ben, dors ? » « 85 heures cette semaine. » « Ah, et ben, dors un peu ? » « Non, ça va le faire. » « Moi, je suis à 84, regarde. » « Non, je te parle de mon âge, en fait. » « Ben, dis-donc ! » « Je n'ai pas 84, il est fou, celui-là. » « Je sais. » « Et avec les filles, ça va ? » « Non. » « Moi, j'ai une fille, tu veux que je te dise, je te retrouve très séduisant. » « C'est vrai ? » « Ben, oui. » Aujourd'hui, Malorie ne se contente pas de savourer son succès. Il veut en faire profiter les autres. Et pour cela, il s'investit corps et âme dans une fondation. « Malou, en fait, se connaît très bien. » « C'est apicurien à genoux. » « C'est un bon type, quoi. » Cela fait plus d'un an que Malorie a rejoint l'équipe de l'association apicurien. Aux côtés d'Eric Boschman, de Karen Depadua et de bien d'autres, le jeune chef est devenu parrain de ce projet inclusif. « T'aimes bien les crêpes ? » « Ah oui. » « Et t'aimes bien les sautées et tout aussi ? » « Ah oui. » « En discutant avec nos amis extra, ils sont tous fans de Top Chef. » « Et ils adorent voir en vrai ce qu'ils voient à la télé. » « Et quand on l'a rencontré, c'était une telle évidence, en fait. » « C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour l'humain. » « Il m'a dit d'ailleurs un jour un truc très juste, c'est que si je suis parrain, je suis parrain à 100%. » « Je ne suis pas un parrain juste prête, non. » Très investi pour la cause, Malorie apporte une énergie nouvelle à tous ces jeunes. Théâtre, atelier culinaire, festival de la Trisomie 21, l'ancien candidat de Top Chef donne de son temps et cela sans compter. « Oui, l'ancien de Laurent, c'est fait. Et bon appétit. » « Ils sont tellement soignants. » « Laurent. En plus, Laurent, c'est vraiment un bon... » « Quand il me voit, il est fou. » « Moi, j'aime bien déconner avec eux aussi. » « Il faut. » « J'aime bien déconner un peu. » « Je pense que... Non, après, je trouve ça important de savoir l'inclusion de ces gens-là qui sont finalement pas si différents que nous. » Dans un instant, direction Paris pour Christophe et Malo. Ils y évoqueront le restaurant Flambant Neuf et d'autres orages. « J'ai perdu mon beau-père en 2006. Ça a été très dur. On était très jeunes. » « Je te suis dans ta cuisine. » « On y est. » « T'es fier d'avoir ça, oui ? » « Oui, je suis fier. » « Bah, tu peux. » Christophe réservera plusieurs surprises à Malorie. « Tu ne t'es pas découragé. Tu t'es relevé. Tu t'es battu comme un lion. » « Pour en arriver là. » « C'est mon papa. » Deux personnes très chères à Malo lui feront une visite inattendue. « Vous êtes forts quand même. » « Oui ? » « Vous êtes forts. » Depuis peu, Malorie se partage entre Bruxelles et Paris. Dans la Cité-Lumière, c'est au tour de Christophe de Chavène de jouer les guides touristiques. « D'accord. » « Ça, c'est la maison où je suis né, 0 à 24 ans. » « Donc, gros souvenir d'enfance ici. » « Tout. » « T'apprends à manger, à boire, à marcher, à amener des copines. » « Alors, mon père n'aimait pas trop que j'amène des copines. » « Alors, ma mère, moi, j'avais une petite fiancée, 18 ans, et je faisais semblant de la ramener. » « Bon, au revoir. » « Je claquais la porte. » « Tiki, 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 tiki. » « On remontait dans ma chambre tout là-haut. » « Et ma mère était OK, mais mon père ne savait pas. » « On va se poser. » « Bon, sympathique quand même. » « Très sympathique. » « En tout cas, c'est le vrai, vrai vieux Montmartre. » « Je t'aime beaucoup, hein, tu sais. » « Merci beaucoup, ça fait plaisir. » « Non, c'est vrai, c'est vrai. » « On s'entend bien, non ? » « Très bien, très bien. » « Alors, on va être dans un truc un peu triste, là. » « Ah. » « Puisqu'il s'agit de cette fameuse perte d'un être que tu aimais beaucoup, une personne que tu aimais beaucoup. » « Un être cher, comme on dit chez vous. » « Je te laisse regarder ça. » « Le 15 avril 2006, restera pour Mallory et son frère Célian une date gravée à jamais. » « Mon frère avait 10 ans, j'avais 11 ans, et notre beau-père s'est suicidé. » « Cette personne-là, il faut savoir que c'était... » « On était tous les jours avec cette personne. » « Tous les jours, tout le temps. » « C'est un grand enfant. » « Du coup, à 10 et 11 ans, quand on a un mec de 40 ans qui est dans la maison, et qui court à quatre pattes à faire l'araignée derrière nous, et tout, c'est... » « Enfin, ça n'existe pas. » « Du coup, ce mec a pris énormément de place dans nos cœurs, dans nos vies. » « Et ouais, au rage de la vie, il a mis fin à ses jours. » Du jour au lendemain, les deux frères doivent faire face à ce drame qui va chambouler leur vie. « Alors, on l'a tous les deux très très mal vécu. » « On aimait vraiment cette personne. » « Ce qui a été le plus compliqué, c'est d'accepter la descente aux enfers de ma maman. » « Alors, on a de la chance, on a une maman qui a une grosse, grosse carapace. » « Et qui arrive encore à nous regarder avec le sourire. » « Mais avec les années, on apprend qu'en fait, derrière le coin, elle hurlait sa douleur, elle pleurait. » « Elle n'était pas bien du tout, quoi. » Si à l'époque, Séliant se réfugie dans le sport, Malorie s'ouvre à la cuisine et développe son goût pour la gastronomie. Sa manière à lui de s'exprimer. « Malou ne sait pas comment dire, s'estorioriser. » « Il s'estorise dans sa cuisine. » « C'est là qu'il sort tout. Il sort tout. » « Aïe, 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 papi, 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 papi. » « Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai perdu mon beau-père, en 2006, ça a été très dur. On était très jeunes. » « 10 ans et 11 ans, c'est ça ? » « Exactement. Quand j'y pense, de temps en temps, j'en pleure encore, quoi. » « Oui, ça a été un choc émotionnel très, très hard. » « Il s'est suicidé le jour de son anniversaire. » « C'est pas anodin. » « Ça a été très, 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 très. » « Mais ça vous a formé, en fait, tout ça ? » « Ça vous a formé, forgé. » « Les orages, oui. » « Tu sais, la phrase débile, ce qui ne tue pas, rend fort. » « Mais en fait, c'est vrai. » « Oui, clairement, clairement. » Aujourd'hui, la vie sourit pleinement à Mallory. Le jeune chef a réalisé son rêve d'enfant en ouvrant son propre restaurant gastronomique à Paris. « Il n'y a pas de secret, je pense qu'on a toujours dit, et je pense que tout le monde le dit, le travail paye. » « Il a dû travailler doublement parce qu'il voyait que la moitié, quoi. » « C'est ça qui est beau. » « C'est ça qui est beau. » « De quoi vient son succès ? » « Lui. » « Quand vous êtes près de lui, il y a quelque chose au sens. » « Donc là, je sens qu'on approche, là. » « On y est, on y est, on y est. » « Ça sent l'approche. » « On y est. » « Ah, ah bah oui. » « Bon. » « Avec ton nom, ce... » « Ah, dis donc. » « Ah oui. » « Je te suis. » « Alors, voilà. » « Je te suis dans ta cuisine. » « On y est. » « T'es fier d'avoir ça, oui ? » « Oui, je suis fier. » « Bah, tu peux. » « Tu peux. » « Y a quelqu'un qui t'aide pour gérer tout ce... » « Exactement, oui. » « On va préparer un truc. » « On va faire deux plats. » « On va faire trois trucs. » « Parce qu'on va faire deux plats. » « Mais moi, figure-toi, je suis un peu facteur. » « Installe-toi tranquillement. » « Mon Malou, te voilà aujourd'hui sous les projecteurs, toi qui as toujours cherché à rester dans l'ombre. » « Depuis ton enfance, tu as toujours su ce que tu voulais. » « Tu ne t'es jamais laissé influencer par les mauvaises langues. » « Quand tu es tombé, que tu pensais que tout était fini, » « Tu n'as pas abandonné ton rêve d'enfant. » « Tu ne t'es pas découragé, tu t'es relevé, tu t'es battu comme un lion pour en arriver là. » « C'est mon papa. » « On a tous découvert... » « Et là, je suis assez d'accord. » « On a tous découvert un jeune homme généreux, plein de ressources, avec un caractère bien trempé aussi. » « En tout cas, je suis et je serai moi aussi toujours fier de mes enfants et de toi, quoi qu'il aille. » « C'est mon papa. » « C'est mon papa, je le savais. » « La vie est belle, là. Papa. » « Voilà. » « C'est ma maman qui m'a élevé. » « Mais mon papa a toujours été distant par rapport à son travail, etc. » « Où est-ce qu'il habite ? » « Mon papa, il habite en Afrique. » « Il est déjà venu dîner ici ? » « Mon papa est venu manger ici quatre fois. » « C'est qu'il a trouvé ça bon. » « C'est qu'il a trouvé ça bon, oui. » « C'était les quatre premières fois où il mangeait vraiment ma cuisine. » « Donc ça a été très émouvant pour moi. » « Il était très content. » « Très fier aussi, je pense. » « Ça fait plaisir, cette lettre, je vais la garder. » « J'espère bien que tu vas la garder. » « On y va ? » « Bah oui. » « On refait une mayonnaise ou pas ? » « Non, quand même pas. » « Tu vas pas te faire humilier une deuxième fois, quand même. » « Ça m'éconner. » « Il faut, lui. » « C'est ça, c'est ça le truc ? » « Ouais. » « Tu peux mettre un petit habillé et puis on va attaquer ça. » « Bon, alors, là, on va pas faire des frites. » « Non, bah non, s'il te plaît. » « On va faire deux plats. » « Bouillabès. » « On va manger un deuxième plat que j'ai revisité un petit peu. » « Qui me marque un peu des souvenirs de mon enfance. » « Et donc ici, on a fait un ragoût à bière. » « Très bien, j'adore ça. » « Voilà. » « Je mets combien ? » « Je suis commis, donc faut me dire. » « Moi, j'exécute, mais j'exécute bien, mais j'exécute. » « À combien je mets ? » « Sur 10, c'est parfait. » « 10, pas 12. » « T'as pas à mettre de chantilly là-dedans ? » « Si, on va mettre de la crème fraîche. » « J'ai fait une petite crème fraîche avec le vin. » « Ah, c'est là, je plaisantais, en plus ? » « Non, c'est de la pomme de terre. » « Ah bon, il est couillon. » « C'est une purée de pomme de terre. » « La soupe de poisson, elle bouillonne, donc je pense qu'il y a un moment... » « Je vais même réduire. » « C'est toi qui va ouvrir ta bouche et expliquer, là, c'est pas moi. » « Ouais, ouais, ouais. » « Voilà. » « Non, t'es pas prêt à faire des recettes à la télé, toi. » « Heureusement que t'es pas passé à Top Chef, un truc comme ça. » « Ouais, mais ça. » « T'aurais merdé, grave. » « Est-ce qu'on peut dresser, tu crois ? » « Comment ? » « Est-ce qu'on peut dresser ? » « Toi, moi, dresser, assiette. » « On va pouvoir y aller, là. » « On va pouvoir y aller, là. » « Déguster. » « Joux de bœuf en son jus. » « Ça aussi, ça m'énerve un peu, tu sais, dans les restos, là. » « La reine des mers en son jus, genre d'une sardine à l'huile. » « Tu fais pas ça, toi ? » « Non. » « Non. » « C'est très joli, ce que je suis en train de faire. » « Ouais, c'est parfait. » « Ça, on secoue bien. » « Oui, bah oui, j'ai vu. » « Oui, ça va. » « Franchement, c'est là, ici ? » « Non, 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 ça, c'est pour la joue. » « Non, ça, c'est là ? » « Ça, ça va là-dedans. » « Dedans ? » « Ouais. » « Et ça, c'est quoi, dis-moi ? » « Par en dessous, hein, sur le côté. » « Pas casser la poudre. » « Oui ! » « Pas les doigts dessus. » « Mais merde ! » « Alors, qu'est-ce que c'est, dis-moi ? » « Ça, c'est une opaline peint d'épices, poudre de moutarde à l'ancienne et fleur de sel. » « Voilà, là, on y est. » « On a nos deux assiettes. » « Mais là, déjà, j'ai bronzé de la nuque, là, depuis une demi-heure. » « Donc, je pense qu'on va y aller. » « Je prends les trucs les plus compliqués à porter. » « Eh bien, on y va. » « Bien. » À cet instant, Malorie ignore qu'Hélène Darose, la chef aux 5 étoiles, a pris place dans le restaurant, tout comme son papy, venu de Belgique. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Vous êtes fort, quand même. » « Eh ? » « Vous êtes fort. » « Hélène Darose, vous allez bien. » « Je vais bien. » « Je suis super content. » « Merci beaucoup d'être venu. » « Comment ça va ? » « J'entends beaucoup parler de vous. » « C'est vrai ? » « Ça va et vous ? » « Oui, ça va. » « Tant mieux, tant mieux. » « Hélène Darose, donc, vous étiez la patronne de la brigade. » « Oh, pas la patronne, mais j'étais à leur côté pour les accompagner. » « C'était quoi, il y a 3 ans ? » « Et c'était il y a 3 ans, maintenant. » « Ah oui, là, ça fait 3 ans, déjà. » « Vous avez pensé que ce petit gars pourrait, ici, aujourd'hui, s'asseoir à une table avec vous ? » « Moi, ça ne m'étonne pas du tout. » « Moi, ça ne m'étonne pas du tout. » « Je l'ai vu grandir. » « Je l'ai vu, au fur et à mesure du concours, se révéler, se grandir, apprendre, écouter. » « On s'est tous dit qu'il y avait quelque chose à en tirer de lui. » « Merci, merci d'être là. C'est un plaisir de vous voir. » « Et papy, papy... » « Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu papy ? » « T'imagines, papy, tu es aux côtés de la cheffe Hélène Darose. » « Tu t'imagines ? » « Oh là là ! » « C'est moi qui ai un honneur. » « C'est moi qui ai un honneur. » « Et papy, vous pensez que les orages de sa vie l'ont constitué fort, déterminé, à avancer encore et encore... » « Affirmatif. » « Oui. » « Oui, ça fait tout le monde. » « Ça l'a porté à faire ce qu'il fait actuellement avec beaucoup de plaisir. » « Oui, du plaisir et de la force et de la volonté. » « La volonté. Parce que ce n'est pas évident. » « Est-ce que ton rêve, c'est d'arriver jusqu'aux étoiles ? » « Je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'on fait la course aux étoiles. » « Je pense qu'on fait ce qu'on sait faire et puis après les récompenses, elles viennent toutes seules. » « Pour moi, ce n'est pas mon obsession de me dire les étoiles, les étoiles, les étoiles, les étoiles. » « Mon obsession, c'est de rendre des gens heureux, de bien faire mon travail. » « C'est le dernier iPad. » « C'est pour toi. » « Je te souhaite une bonne continuation et je sais que ce n'est pas fini pour toi. » « Il y a encore plein, 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 plein de choses qui vont arriver. » « Je t'aime, chérie. » « Tu es mon meilleur ami en cuisine, mon frère. » « Je ne vais pas te abandonner en cuisine. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. » « Continue comme ça. » « Salut, ma loup. Je t'aime beaucoup. J'aimerais bien que tu reviens en Belgique. » « Je te souhaite vraiment le meilleur et je suis vraiment très, très fier de tout ce que tu fais depuis le début. » « Plein de bonnes choses pour ton nouveau restaurant à Paris. » « Je sais que tu es en pleine bourre. » « Et je ne vais pas tarder à venir te voir. » « Alors, prépare-toi, mon garçon. » « Merci. Vraiment, vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour Apicurien. » « Je te donne un bisou et je pense à toi. » « On te souhaite des gros bisous d'ici et reste surtout cool, Raoul. » « Salut, ma biche. En te souhaitant tout le bonheur, tout le succès. Financièrement, professionnellement et dans l'amour. Toujours. » « Je suis fier d'avoir un frère comme toi. Je voudrais que tu nous rejoins à notre maison pour te voir en Belgique. » « Je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Au revoir, je t'aime. Bisous. » « Je me souviens des petits moments à Top Chef où tu me passais des petits coups de fil dans ta chambre d'hôtel avec tes craintes, etc. » « Et regarde où t'en es arrivé. C'est juste incroyable. » « Voilà, je te dis bravo. » « Reste bien les deux pieds sur terre et ne change pas ta façon d'être, ton humour. » « Je suis fier de toi. Je t'aime. Continue. Fonce. T'arrête pas. Surtout t'arrête pas. » « Chérif, je t'aime. Je t'aime. » « Je te rends compte. » « Il a l'air fier de toi, papy. Vous avez l'air fier, vous avez l'air maux yeux. Oui, vous êtes fier de lui. » « C'est super. Merci à tous les deux d'être venus. » « On a eu pas mal d'heures d'émotions dans cette émission et il nous a fait partager beaucoup de choses. » « C'est un petit gars épatant. » « Il est génial. » « C'est bien entendu. » « On s'est bien entendu. » « Ouais, on s'est bien entendu. Et je l'ai eu à la mayo. » « Tu dois venir manger aussi. » « C'est pas vrai. » « Oui, je fais une mayo mayo classienne en Belgique. » « D'accord. » « Il a pris un petit peu plus de moutarde et il a commencé une deuxième fois. » « Non, non, non. Si un jour, Hélène, vous voulez une bonne mayonnaise, appelez-moi. » « D'accord. Ok. » « Ça sera pour moi. » « Toujours prêt à prendre les bons conseils. » « Eh bien, je te dis merde pour la suite, mon loulou. » « Merci beaucoup. » « Voilà, vraiment. » « Merci beaucoup. » « Je vous dis à bientôt. » « Et je vous dis à bientôt aussi, papy, j'espère. » « J'espère. » « Hein ? » « Merci, Hélène d'être venu. » « Eh bien, je vous en prie. » « C'est avec plaisir. » « À bientôt. » « Merci beaucoup. » Abonne-toi, pouce bleu, commente et surtout, bon visionnage. »